Hey, coucou les plumes ! Bon, alors un petit sujet tranquillou du dimanche Peut-on changer par amour ? Ou est-ce qu'il va changer ou elle va changer par amour pour moi ? Si tu ne me connais pas, sache que je ne suis pas là pour t'apporter des réponses que tu vas forcément aimer Ce n'est pas mon but Et surtout celle-là Elle m'a fait mal étant plus jeune Parce que j'étais le genre de personne à croire que l'amour que la personne pouvait nous apporter pouvait tout changer Voir sa personnalité et son comportement Mais ce n'est pas possible Et d'ailleurs je pense que c'est surtout un problème féminin De croire que les gens vont changer par amour Je pense que c'est vraiment les meufs qui se font toute une histoire, tout un délire Et qui s'imaginent un tas de choses en s'entendant avec une personne Quand elles tombent amoureuses, les femmes Et je dis bien les femmes parce que je pense vraiment que c'est un attrait des femmes plus que des hommes Après je me trompe peut-être, je ne suis pas un homme, je ne suis pas dans vos têtes Au pire vous le direz dans le commentaire Mais je pense que quand une femme tombe amoureuse En fait elle ne tombe pas amoureuse de la personne Mais elle tombe amoureuse de l'image de la personne qu'elle se fait Donc tout ce qui lui plaît dans sa tête Genre par exemple si un mec est fumeur et que cette meuf n'aime pas du tout la fumer Et déteste ça Et bien elle va aimer l'image d'un mec qui ne va pas fumer D'un mec qui va arrêter de fumer pour elle Donc elle va déjà sortir avec un mec qui sera non fumeur dans sa tête Alors que le mec il n'a absolument peut-être pas l'intention ou l'idée même d'arrêter Et pourtant la fille va déjà se mettre ça en tête Qu'il va changer par amour Qu'elle va réussir à le faire changer Parce qu'il l'aimera énormément Et que c'est comme ça que ça se passe en fait Mais non Je prends un truc débile Mais par exemple une personne a des tocs ou des tics Je sais pas Comme tu veux C'est un trouble du comportement C'est limite dans sa personnalité Genre une mimique Un truc n'importe quoi de la personnalité de la personne Si tu ne l'aimes pas en se rendant avec N'imagine pas que tu vas la faire changer Juste parce que tu préférerais que Pour toi cette personne n'ait pas ce tic ou ce comportement Genre tu ne peux pas changer la personnalité Tu peux faire en sorte qu'elle évolue Sur certains points de personnalité Ça c'est possible Mais tu ne peux pas la faire changer radicalement Tu ne peux pas non plus Genre quelque chose qui est au plus profond Qui est viscéral Genre je ne sais pas La jalousie maladive Tu peux faire en sorte que cette personne te casse un peu moins la tête Et soit un peu moins jaloux Mais tu ne peux pas la rendre totalement pas jaloux Ou pas jalouse du tout Genre pour moi je pense que c'est impossible Là c'est vraiment dans la personnalité Et dans le caractère Et c'est beaucoup trop profond Pour changer totalement Mais après ça n'empêche pas la personne d'évoluer Ça n'empêche pas la personne de se prendre des claques Et je pense qu'en fait c'est pour ça aussi Que le changement n'est pas possible C'est que ce n'est pas tellement un changement En fait c'est quand la personne se prendra un mur Qu'elle sera confrontée à certains trucs Elle se dira peut-être là Là il faut peut-être que je fasse un truc Il faut peut-être que je m'améliore Mais ce n'est pas un changement C'est une évolution C'est pas Et souvent c'est elle qui le crée Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va le décider pour elle Ce n'est pas toi qui va décider que ce changement sera opéré Et c'est pareil Des fois il y a des gens qui se disent Ouais il a changé pour moi Non Il n'a pas changé En fait il est juste en train de se Faire des compromis Je ne sais pas si je cherchais le mot Mais je ne le trouve pas Il est juste en train de faire des compromis pour toi Il est juste en train de s'adapter Voilà il s'adapte La personne s'adapte Fait des compromis en amour Et c'est normal Tout le monde le fait Et sinon les couples marcheraient pas du tout Enfin tu ne pourrais pas être à 100% Tout le temps dans la même direction Et la même idée que la personne avec qui tu vis Donc il y a forcément des compromis de chaque côté C'est pareil les compromis ça se fait 50-50 S'il n'y a que toujours la même personne qui fait des compromis C'est un peu chiant Et ça finit par capoter Donc voilà Une personne ne peut pas changer Juste parce que toi tu décides Ou tu as envie qu'elle change C'est la personne qui va évoluer C'est la personne qui va décider Vers où elle veut aller Son chemin Enfin voilà Il y a plein 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 de facteurs Mais l'amour je pense pas que c'est quelque chose Qui va faire changer totalement la personnalité Le caractère ou quoi que ce soit chez une personne Donc arrêtez de tomber amoureuse des images Et je vais en parler encore des femmes là Arrêtez de tomber amoureuse des images Que vous faites des mecs Quand vous sortez avec eux Parce que le problème c'est que vous les surévaluez Le problème c'est que vous pensez Qu'ils sont parfaits à 100% Enfin vous vous imaginez des choses Qui ne sont pas vraies Et après du coup vous prenez des claques Quand vous vous rendez compte Que vous vous êtes fait toute une idée Que ça se passe pas du tout comme ça Qu'en fait non Il a pas du tout envie d'arrêter de fumer pour toi Qu'il est un petit peu chiant Parce qu'il a pas envie d'arrêter de faire ça pour toi En fait Est-ce que toi si on te demandait d'arrêter d'être chiante Tu en serais capable Et oui Moi je pense pas Voilà Allez sur ce Des bisous A la prochaine